Bonjour ! Konnichiwa ! Bienvenue sur les recettes d'une japonaise ! Aujourd'hui, nous allons faire des sandwichs au fruit. C'est un plat qui peut se manger comme un dessert. Il existe depuis environ 100 ans au Japon. On peut les trouver dans des cafés, des restaurants, des supermarchés et des konbini. Surtout à Kyoto, il y a beaucoup de café qui sert des sandwichs au fruit. Au Japon, on y mange généralement comme un dessert. Mais comme c'est assez volumineux, on peut aussi les manger comme un plat principal. Alors, c'est parti ! Pour les ingrédients, il vous faut 8 tranches de pain de mie, 200 ml de crème fraîche, 14 g de sucre et des fruits que vous aimez. Moi, j'utilise 8 fraises, un kiwi, une banane et 8 tranches de mangue. Si vous allez utiliser des fruits qui ont beaucoup de jus, enlevez bien avec un supermarché avant de les utiliser. D'abord, je fais une crème chantilly. Je mets le sucre, puis je fais la crème avec un bâton électrique. Puis, je la mets au frigo pendant que je prépare les fruits. J'écoute les fraises, puis je les coupe en deux. Pour le kiwi, d'abord, je le coupe les deux côtés comme ça. Ce côté, il y a du cutage, donc je le tourne comme ça pour enlever facilement. Puis, je les pioche, et je le coupe en quatre tranches. Pour la main, je la coupe d'abord comme ça. Puis, j'épioche la peau comme ça. La banane, je la coupe en tranche d'ambigone 1 cm. Maintenant, j'ai dessiné une image comme ça pour imaginer quand je coupe. Donc, je vais poser tous les fruits comme cette image. D'abord, j'étale la crème chantilly sur un côté du pain de mie. Puis, je pose la mangue, le kiwi, la banane et les fraises. Cette manière de poser les fruits est un exemple, donc vous pouvez aussi y faire de votre manière. Un autre exemple, on peut aussi superposer des tranches fines de fruits. Je mets un peu de crème chantilly dans l'espace entre la banane et les fraises. Comme ça, les fraises ne bougent pas quand je superpose le pain de mie. Ensuite, je mets encore la crème chantilly. Vous pouvez mettre la quantité de crème chantilly que vous souhaitez. Mais si vous en mettez trop, ça sera plus compliqué à couper à l'étape du suivant. Donc, il faut tout de même faire attention. Ensuite, j'étale un peu de crème chantilly sur ce pain de mie. C'est beau que les deux pains de mie collent bien avec la crème chantilly. Donc, de ce côté, il n'y a pas besoin de la mettre beaucoup. Puis, tu superposes ça et tu l'appuies légèrement. Ensuite, tu coupes les sandwichs en 4 parties. Si vous avez du temps ou si c'est trop difficile à couper, mettez les sandwichs dans une boîte ou enveloppez-les avec un film plastique. Puis, mettez-les au frigo pendant 30 minutes. Comme ça, la crème chantilly sera un peu plus dure et ils seront plus faciles à couper. Moi, cette fois, je ne les mets pas au frigo. Donc, je les coupe très doucement. Et voilà, les sandwichs aux fruits sont prêts. Vous pouvez les conserver au frigo 2 jours maximum. Alors, bon appétit, à bientôt !